Se réveiller tous les matins un peu plus âgés, c'est une chance. Vieillir est une aventure que nous avons tous en commun. Mais pour trop de personnes âgées, l'affection et le soutien disparaissent en cours de route. Elles vivent isolées, dans la pauvreté, elles se sentent abandonnées ou maltraitées, souvent par des membres de leur famille qui ne réalisent pas que leurs actions sont des actes de maltraitance ou de négligence. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les changements que nous devons faire au Canada. Jeunes ou âgés, nous avons tous besoin d'un logement abordable, de soins de santé de qualité, d'une nourriture saine, d'un revenu confortable, de vivre dans une communauté sûre et solidaire. C'est pour cela que le Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et de nombreux partenaires sont en train de développer une stratégie de mobilisation pancanadienne. Une feuille de route pour les particuliers, les organismes, les communautés et les gouvernements pour nous aider à mieux travailler ensemble et pour mettre un terme à la maltraitance et la négligence envers les personnes âgées. Ensemble, nous pouvons créer une société qui valorise et respecte ses citoyens à tous les âges, aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous pouvons changer les choses. Chacun et chacune d'entre nous a un rôle à jouer. La prévention de la maltraitance et de la négligence envers les personnes âgées est une responsabilité partagée. Gardez un œil ouvert, nous lancerons notre stratégie cet automne. Visitez notre site pour en savoir plus.